Pourquoi ce choix des régimes maintenant après le rhume et la dépression ? En fait, je pense que c'est la question la plus fondamentale des trois que j'ai abordé dans ces petits livres. A chaque fois, l'idée, c'est de traiter un sujet qui apparaît important ou léger. La dépression, c'est évidemment un sujet sérieux. Le régime semble être un sujet léger, et c'est un sujet qui est absolument fondamental. Fondamental parce que l'alimentation est une nécessité, mais c'est aussi quelque chose qui a des dimensions extrêmement riches sur le plan social, humain, etc. Et c'est un sujet qui a été très très négligé. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que c'est un sujet qui est considéré comme frivole, alors qu'il pose des questions fondamentales de santé aussi. Comment expliquer l'éternel diktat de la minceur, et notamment chez les femmes ? Alors, la première remarque, c'est que c'est effectivement toujours plus présent d'après les études que j'ai pu lire chez les femmes, mais que ça se développe considérablement chez les hommes également. Et alors, le diktat de la minceur, très probablement, alors à des raisons extrêmement profondes et anciennes, on sait, et il y a beaucoup plus compétent que moi sur ces questions, mais dans ce qu'on peut lire, on sait qu'il y a eu au contraire, encore au XIXe siècle en Europe, et puis dans certaines civilisations encore aujourd'hui, plutôt un idéal de la corpulence. Et cet idéal s'est inversé en Europe, à peu près, alors ça s'est fait en ordre dispersé, et depuis très longtemps, mais ça s'est fait d'abord effectivement dans les couches supérieures de la société, les plus riches en fait, comme certainement comme une manifestation du contrôle de soi. Et je pense que c'est ça qui reste en fait, c'est que quoi qu'on fasse, le plus difficile dans le contrôle de soi par rapport à l'alimentation, le plus difficile, c'est pas de manger, ou de se forcer à manger, c'est de limiter sa consommation, et en particulier dans une ère d'abondance, comme celle qu'on connaît en Europe depuis maintenant assez longtemps, par exemple en Europe. Est-ce que les inégalités de notre société se retrouvent dans le rapport à l'alimentation ? C'est encore très clairement le cas, oui. Alors je pense qu'il y a, on le note, ça a été noté depuis très très longtemps par les spécialistes de santé publique, qu'il y a vraiment un lien très très fort entre la façon de s'alimenter et le statut social, on va dire. Alors statut social au sens très large du terme, culturel et social, autant que le niveau de revenu. Il y a ce qu'on appelle un gradient, en fait, très très net, c'est-à-dire une différence de santé qui est associée à une différence d'information sur l'alimentation, qui est associée bien sûr à une alimentation différente. En fait, l'intérêt pour moi, enfin pas l'intérêt, mais plutôt le point sur lequel moi je me suis concentré, c'est l'information. Parce qu'en fait, je pense que c'est clé. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté, non pas à comprendre l'information dans l'ensemble de la société, puisqu'en fait on a un niveau d'éducation qui est en fait très élevé, mais plutôt à réaliser l'information. C'est ça qui semble faire la différence et c'est ça qui me frappe beaucoup, c'est ce qui me frappait déjà dans le petit livre sur le rhume, c'est qu'il y a une différence entre avoir accès à l'information et se pénétrer de l'information. Et s'en pénétrer au point de prendre au sérieux les choses. Pour donner un exemple très simple, la différence, je pense, n'est pas entre savoir que, par exemple, manger trop n'est pas bon pour la santé, disons, et réussir à ne pas manger trop. C'est-à-dire prendre l'avertissement suffisamment au sérieux pour le mettre en œuvre. Mettre en œuvre, en fait, par exemple, un régime de vie, alors pas un régime au sens saisonnier du terme, mais un régime de vie, c'est-à-dire une hygiène de vie alimentaire durable. Ça, c'est extrêmement difficile à faire. Et j'ai l'impression que, mon hypothèse, c'est que le gradient, il se situe là. Et c'est le but du livre, c'est en quelque sorte de faciliter l'accès, de lisser un petit peu la hauteur de la marche qu'il y a, en essayant de faire prendre conscience et réaliser au plus grand nombre possible l'importance de contrôler son alimentation. Est-ce que les indicateurs sur la qualité des produits de santé sont efficaces ? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on pourrait préconiser d'autres ? En fait, je pense que les indicateurs, à part de très rares cas où ils sont directement et franchement mensongers, posent surtout un problème, c'est qu'ils sont trompeurs, parce qu'ils sont partiels, ou partiels, on va dire simplement. Et c'est le cas de tous les indicateurs. Aucun indicateur n'est parfait. Donc en fait, on essaye d'améliorer les choses, mais je crois que la bonne attitude n'est pas, en quelque sorte, d'essayer d'apprendre quel est le bon marqueur, celui que je dois suivre. Par exemple, beaucoup de gens connaissent l'application de santé Uka et utilisent cette application de santé, qui est également controversée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est qu'un seul, enfin, pas un marqueur, mais c'est un indice synthétique qui prend en compte un certain nombre de données, mais pas toutes. Donc c'est partiel. De la même manière, l'information que vous trouvez sur le packaging des produits alimentaires, elle n'est pas, dans la majeure partie des cas, elle n'est pas trompeuse, elle n'est pas mensongère, je veux dire, mais elle peut être trompeuse selon la manière dont on l'interprète. Donc en fait, la chose la plus importante, ce n'est pas de trouver le bon indicateur, c'est d'apprendre à utiliser les indicateurs. Ils sont tous utiles. En fait, l'information, elle est là. Par contre, la tromperie est là aussi. C'est-à-dire, la tentative de tromper, en particulier dans le marketing, c'est absolument presque universel, pour ne pas dire universel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de cacher ce qu'on n'a pas envie, qui se voit, et de mettre en avant des choses qui, en fait, peuvent être très... Par exemple, des composantes alimentaires, ou des composantes de l'aliment qu'on achète, ou du plat qu'on achète, etc., qui sont mises en avant. Il y a des... Parfois, c'est caricatural. Mettre en avant un très bon exemple, très classique, c'est les céréales, qui, en fait, ont une excellente image dans la population. Et si vous regardez le packaging du paquet de céréales, on mettra en avant le fait que ce sont des céréales. Ça, les céréales, ça a plutôt une bonne image. Le fait qu'il va y avoir des fibres dedans, des sels minéraux, et on va ajouter quelque chose, des vitamines ou je ne sais quoi, dedans. Donc, on va mettre ça très fort en avant. Par contre, alors que, pour un nutritionniste, le premier problème de la céréale, c'est la quantité de sucre qu'il y a dedans. Et quand je parle de sucre, je parle du sucre de la céréale elle-même, et du sucre ajouté. Les deux, en fait, ensemble, sont, en fait, le composant principal de très, très loin. Donc, c'est comme si on disait... C'est comme si on se disait que, par exemple, je ne sais pas, une multinationale a détruit entièrement une forêt, mais a planté trois arbres au bord, si vous voulez. C'est un peu la même chose. C'est un rapport de quantité qui est ridicule. En ces temps de pandémie, notre rapport au milieu médical. Alors, je suis un... Effectivement, je suis observateur, comme beaucoup, et je n'ai pas plus d'informations que les uns et les autres, mais j'ai effectivement un statut un petit peu particulier, puisque je travaille dans le monde médical, sans être un professionnel de santé, mais c'est effectivement ma spécialité comme enseignant-chercheur. Et moi, ce qui m'a frappé le plus pendant la pandémie, c'est... Enfin, pour moi, le phénomène principal, c'est le niveau d'information auquel sont parvenus beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'en fait, il est de bon ton de se moquer de la population générale en disant, nous avons en France 65 millions d'épidémiologistes, 65 millions d'infectiologues, etc. Mis à part le fait que c'est un peu facile et un peu condescendant, le point qu'il faut vraiment souligner, je pense, c'est que tout le monde a appris et compris un très grand nombre de choses dont on n'était pas conscient avant. Évidemment, dans des degrés différents, mais il y a des infectiologues qui ont découvert des choses sur les détails du fonctionnement des coronavirus, par exemple, ou des immunologistes qui ont appris des choses sur la réponse immunitaire. Ce sont des progrès, évidemment, majeurs et en profondeur, pareil pour les épidémiologistes, mais le grand public, tout le monde, en fait, monsieur ou madame tout le monde, a appris un nombre considérable de choses en très peu de temps sur cette pandémie. Donc pour moi, c'est le phénomène central et principal, c'est qu'en fait, les gens ont appris beaucoup de choses. Et ce qui se passe, en même temps qu'on apprend beaucoup de choses, en fait, on commence à comprendre la complexité des choses. Et au moment où on en prend conscience, on commence à voir, par exemple, les voix dissidentes, c'est-à-dire le fait que, par exemple, certains ne sont pas du tout d'accord avec le reste de la communauté. Et parmi eux, certains restent, on va dire, dans ce cantonne ou rôle de scientifique en désaccord avec les autres, c'est-à-dire essayent d'établir le point sur lequel il est en désaccord. Et puis d'autres prennent à partie le grand public et vont parler dans les médias de questions pour lesquelles le grand public n'est pas du tout armé pour trancher. Donc, ils entrent dans des opérations séductions, etc. Et ça, ça a un effet absolument désastreux parce qu'en fait, les gens, évidemment, écoutent facilement, enfin, d'abord, ne savent pas qui écouter, première chose, et ont l'impression que, en fait, c'est tout et n'importe quoi, qu'en fait, on peut avoir des opinions, les opinions qu'on veut en matière médicale. Bon, c'est pas du tout le cas, mais c'est... Donc, je dirais, tout ça a modifié, en fait, vraiment les rapports entre le grand public et les médecins et les scientifiques. Je pense aussi qu'il y a un point qui est très important qui m'a également beaucoup frappé, c'est le fait que, je crois, beaucoup de gens ont aussi appris que l'expert d'une maladie n'est pas toujours le médecin. Et que, d'abord, que tous les médecins ne sont pas experts de toutes les maladies, c'est-à-dire qu'on ne sait pas juste du fait qu'on est médecin, on ne sait pas forcément comment fonctionne une épidémie, on ne sait pas forcément comment... Enfin, bien sûr qu'on le sait dans les grandes lignes, mais qu'en fait, par exemple, ça peut être quelqu'un qui n'est pas médecin, ça peut être un mathématicien, par exemple, qui vous explique comment se propage un virus. Ça paraît très étonnant pour le grand public, alors qu'évidemment, c'est le cas depuis des années et que les chercheurs dans les sciences médicales ne sont pas tous médecins. Certains d'entre eux le sont, d'autres ne le sont pas. Et ça, je pense que ça a perturbé un petit peu aussi l'image que les gens avaient de confiance de confiance à l'égard du médecin en se disant du moment qu'une personne est médecin, on peut l'écouter. En général, un médecin est évidemment une source fiable d'informations sur la santé, mais quand on cherche des informations un peu plus précises, et c'est le cas pour nous tous aujourd'hui dans cette pandémie, en fait, il faut écouter les bonnes personnes. Et les gens qui prennent la parole ne sont pas toujours les bonnes personnes. Donc en fait, on doit apprendre les uns et les autres à... Alors, ceux qui parlent à tort et à travers à parler peut-être un peu moins, ceux qui savent à parler peut-être un peu plus aussi, et ceux qui écoutent et qui apprennent à savoir faire le tri entre les deux. La question que vous posez, c'est la question de la... finalement, de la démarcation entre les... on va dire, médecins, nutritionnistes, etc., qui publient par exemple des livres de conseils de santé alimentaire, on va dire, pour le dire comme ça, et d'autres qui sont en fait ce que j'appelle dans le livre des gourous et qui en fait ne sont pas fiables et ne sont pas écoutés. Alors, c'est effectivement, c'est très difficile a priori de le faire. Le premier élément, je dirais, c'est qu'on a encore une fois tendance à s'appuyer sur la confiance qu'on a en une personne. C'est un mécanisme très humain et très naturel. C'est-à-dire qu'on se dit si c'est un tel qui parle, je peux écouter ce qu'il dit. Mais il faut comprendre que même quand des gens sont généralement fiables, ils peuvent faire des erreurs. Et la question n'est pas de savoir si vous pouvez avoir confiance en la bonne foi de quelqu'un, mais si vous pouvez avoir confiance dans ce qu'il dit. Ce n'est pas la même chose. Donc, la seule façon de faire, en fait, est d'apprendre par soi-même, en fait, à prendre confiance en son jugement et d'apprendre par soi-même les fondements des revendications ou plutôt des préconisations, je veux dire, les fondements des préconisations d'une personne ou d'une autre. Donc, c'est ça qui va compter. Pas tellement de savoir qui est fiable et qui ne l'est pas. Si vous me demandez qui est un gourou et qui est un spécialiste qu'on peut écouter, je ne vous répondrai pas. Et je vous répondrai regardez, apprenez par vous-même et ensuite, vous aurez vous-même la réponse. Et on sera certainement d'accord sur beaucoup. Après, il y aura des gens ou des qui proposeront des choses qui sont plus ou moins établies, etc. Et là, on est dans le domaine de l'hypothèse. Donc, certaines fois, parfois, vous avez des discussions sur scientifiques, sur, à la marge, je dirais, sur certaines pratiques alimentaires qui sont nuisibles ou pas nuisibles. On ne sait pas si telle chose favorise le cancer ou ne favorise pas le cancer. Ça, ce sont des questions scientifiques qui sont, encore une fois, pas débattues au sens où les gens se déchirent, etc. Mais elles sont incomplètes au sens où on n'a pas encore les éléments qui permettent de répondre. Donc ça, c'est vraiment... Et je pense que on est tous capables, qui ne sommes pas des professionnels de santé, on est tous capables de comprendre que la science ne sait pas encore quelque chose. Il faut voir, il faut se rappeler que, par exemple, dans le cas du tabac, tout le monde sait et tout le monde admet aujourd'hui, y compris l'industrie du tabac, que le tabac est nocif pour la santé, très nocif pour la santé, pas seulement à causer cancer du poumon, mais maladies cardiovasculaires et puis d'autres formes de cancers, etc. On le sait tous, mais ça a pris quand même des dizaines d'années avant de l'établir. Et ce n'est pas simplement parce que l'industrie du tabac résistait, c'est parce qu'en fait on n'était pas sûr. C'est-à-dire qu'il a fallu cumuler un certain nombre de preuves de types différents pour arriver à cette conclusion. C'est la même chose pour l'alimentation. C'est même peut-être encore plus difficile parce que la plupart des aliments que nous prenons n'ont pas un effet spectaculaire ni bon ni mauvais. Donc en fait, c'est sur encore une fois le long terme avec des consommations relativement constantes qu'on finit par voir se dégager des effets qui eux-mêmes peuvent différer selon les individus. Donc il faut étudier ça sur des populations très larges pour pouvoir tirer des conclusions. Donc c'est très très difficile à établir. Néanmoins, ça c'est très important, c'est qu'il y a des fondements qui sont extrêmement solides et qui existent depuis des décennies. Les fondements des sciences de la nutrition. Ça c'est vraiment central de les comprendre et ils sont très simples à comprendre. Mais là, ce que j'appellerais franchement et très directement un gourou, c'est quelqu'un qui fait comme si ces voix n'existaient pas. C'est quelqu'un qui vous propose un régime en vous disant très simplement en fait moi je peux vous proposer un régime où vous mangez tout ce que vous voulez et vous ne prenez pas de poids. Ça c'est en fait littéralement, physiquement impossible. À moins de pratiques extrêmes de par exemple utiliser des laxatifs ou ce genre de choses qui sont en fait très dangereux pour la santé. Il n'y a tout simplement pas de mystère. C'est un équilibre énergétique. Vous prenez, vous assimilez un certain nombre d'aliments, vous en tirez une certaine quantité d'énergie. Celles que vous ne dépensez pas ou que, ou c'est les aliments que vous n'éliminez pas avant de les avoir absorbés, tout ça va se retrouver d'une certaine manière stocké dans votre organisme et là vous prenez du poids. Donc voilà, ça c'est une règle fondamentale. Il y en a d'autres. J'essaie de les lister dans le livre. Non pas parce que je suis un expert de la nutrition, je ne suis pas un expert de la nutrition, mais simplement pour essayer de guider en fait les lecteurs vers une façon efficace d'assimiler ces sciences de la nutrition. En d'autres termes et pour résumer, je dirais c'est une jungle, on est bombardé d'informations, etc. Et l'idée du livre c'est de guider les gens dans leur propre apprentissage. Ce n'est pas de me transformer ou de prétendre que je suis un professeur de sciences de la nutrition. Encore une fois, il y a des experts pour ça. Moi, mon expertise elle n'est pas là. Elle est dans la façon de guider l'apprentissage de façon rationnelle. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada